Alors on est avec Tadesse Abraham, quatre jours après sa neuvième place des mondiaux de Doha, comment va la récupération ? Ouais ça va, c'est surtout mental, on a besoin de coopération mais ça va aller je crois, ça va beaucoup mieux. C'est vrai que tu nous as dit en conférence de presse, pas vraiment de courbatures, tu as pris du magnésium, tu as eu un massage et pourquoi c'est dur dans la tête ? Ouais je crois, pour le championnat on court pour le pays, pour la Suisse et puis je crois c'est l'impression un peu de courir pour le pays et puis pour toi tout seul c'est pas la même chose, l'impression, c'est pour ça c'est plus courbatures à la tête, pas sur les jambes. Et aussi parce que c'est des courses tactiques et qu'il faut être très malin pour finir devant. Oui, bah on étudie beaucoup avant la course, on planifie beaucoup et puis pendant la course aussi, tu regardes à droite à gauche, tu te demandes aussi qu'est-ce que je peux faire comme ça, donc tu travailles beaucoup pour la tête, c'est pour ça en fatiguant la tête. Le grand but évidemment c'était de ramener une médaille pour la Suisse, les autres ont été meilleurs, tu fais une course quasi parfaite, il y a un adversaire, l'anglais Hawkins, qui fait peut-être la course parfaite, tu t'es rendu compte de ça ? En fait, je l'ai dit à la fin, il est encore championnat parce qu'il n'a pas un marathon de temps très rapide comme moi, mais quand même, il est bien. Il a fait deux fois quatrième au championnat du monde ? Oui, deux fois, mais il était quand même dessus parce que deux fois quatrième, c'est dommage quand même pour lui. Et puis à Jules Olympiques aussi, il était derrière moi, à Tokyo, à Rio. Du coup, il est un coureur de championnat. Rio, tu as fait septième toi ? Il faut quand même le rappeler. Oui, mais il a bien couru et puis voilà, je suis content pour lui. Est-ce que pendant la course, quand jusqu'au trentième, vous étiez ensemble et ensuite, lui, il était un tout petit peu devant, il avait 20 secondes d'avance sur toi. Est-ce que pendant la course, tu t'es dit, j'aurais dû aller avec lui ? Non, parce que j'étais en train de regarder toujours le rythme qu'on a planifié. Puis je suis toujours quand même un peu plus rapide. Par contre, voilà, c'est l'adversaire qui sont plus rapides que j'ai planifié. Puis à la fin, on a quand même tout donné, tout fait pour l'attraper. Mais voilà, c'était ça le maximum. C'est à partir de quand que tu t'es dit, pas de médaille pour Tadé ? Non, je ne sais jamais dire ça parce que même les derniers kilomètres, tu ne sais jamais qu'est-ce que ça va arriver. Et puis au marathon, des fois, c'est comme l'auto quoi. Des fois, celui qui est plus fort, voilà, il a raté. Donc, c'était surpris, celui d'Éthiopien. Et les Kenyans, j'ai passé les deux. Donc, j'ai dit, bon, c'est qui qui est devant ? Donc, voilà, c'est vraiment une tactique et un auto quoi, les marathons. Donc, j'ai toujours espoir. De pouvoir ramasser des morts encore, beaucoup de morts. Oui, exact. Et puis voilà, mais à la fin, c'était ça. Et on a vu un Tadé en même temps déçu parce que pas de médaille et content parce qu'il avait quand même réussi à faire le maximum sur cette course. Alors, bravo pour ça. Maintenant, c'est récupération. La prochaine course de Tadé, c'est quoi ? Pour l'instant, c'est fixé, c'est une course d'escalade. Mais je ne sais pas si toutes les courses en ville je vais faire. Mais voilà, je suis en Suisse jusqu'à la fin d'année. Je vais faire quelques courses en ville en Suisse. Et puis, je me réjouis encore de courir en Suisse. L'escalade contre Julien Wenders qui n'a pas bien réussi non plus ces championnats du monde. On vous retrouvera les deux compte à côté sur la ligne de départ. Ouais, je me réjouis de courir avec lui. Et puis, on était aussi à deux ensemble. Et puis voilà, je me réjouis de courir. Surtout à la maison.